Frère, Dan Draman a échappé à une tentative de coup d'état, ils ont fallu le soulever, mais j'apprends que les gens qui ont tenté de le soulever là, mais ils sont encore dessus, ils veulent le frapper, donc on écoute le monsieur là, le monsieur n'est pas, le monsieur là, il est avec Draman depuis longtemps, c'est l'un des défenseurs de Draman Vata sur les réseaux sociaux, il fournit même des renseignements, frère, à la garde présenter le Draman Vata, ce monsieur là, donc là, il est en train de casser les papos, il est fâché, parce que Ouattra va aller tuer les frères noirs au Niger, donc il n'est pas content d'entrer, il est cassé les papos, on l'est couché comme un pays d'Afrique, on est parti. Mais je vais dire au président Alassane Ouattra, qui pense que la Côte d'Ivoire est indéboulonnable, ça fait deux mois seulement, un coup d'état a failli vous emporter, monsieur le président, ça fait deux mois, monsieur Alassane Ouattra président, ça fait deux mois, vous savez quel rôle on a joué, vous voulez qu'on dise tout, est-ce que je vous ai envoyé un débit ? Ça fait deux mois seulement, vous avez failli tomber, mais vous ne dites pas à vos militants, vous dites que le coup d'état n'est plus possible, on a failli vous soulever. Vous savez comment les informations viennent ? Comment on glande les informations dans certains réseaux ? Vous voulez qu'on dise ça sur la place publique ? Si on vous a donné mon nom là-bas pour dire, il n'y a pas dit, il demande 200 millions, 200 millions, je n'ai jamais fait ça, je ne vous ai jamais rien demandé. Et même la seule fois que j'ai demandé, vous avez dit de donner 5 millions, j'ai dit de partager les militants. Monsieur le président, les gens sont en train de vous pousser dans le dos, reculés, faites comme le président Foy Nassimbe et Ademande. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi Tinoubou, qui est président en exercice de la CDAO, qui est nigérien, pourquoi lui, il ne fonce plus ? Il fonce au début comme un bœuf sans arrière-pensée. Il est tellement maigre, on dirait un sidéen, président nigérien, c'est comme un sidéen. Il ne peut pas être majestueux, comment vous ne voyez pas comment je suis plein ? Est-ce que vous voyez mes joues comme ça ? Il faut bien manger, il faut bien se traiter, il faut avoir des médecins autour de soi. Pourquoi il ne parle plus ? Hier seulement, Boko Haram a capturé près de 700 personnes. Des images, je les ai envoyées à des amis au Nigeria. Ils sont en train de les équipiser. Il y a une armée forte au Nigeria. Et Boko Haram, Acme, est en train de capturer les gens à Kano, à Kaduna, à Maïdougouri. Les gens sont en danger, ils furent pour aller au Tchad, ils furent même pour aller au Niger où vous allez aller combattre. Merci au président Fosouzima Niasingui. Il y a deux mois, chers Ivoiriens, le président Lassane Ouattre a échappé à un coup d'État. Quand c'est comme ça, ses collaborateurs n'y a pas, tu n'as pas d'autres informations ? Parce que quand on ne dit pas, on pense que rien ne s'est pas. N'y a pas, tu n'as pas d'autres informations ? N'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas. C'est moi, n'y a pas. Voilà, j'aide, sans à rien penser. Ce n'est pas de crier de Facebook. Comprenez ? Je vais parler aux militaires Ivoiriens. Refusez l'ordre d'aller au Niger, vous serez tous écrasés. Je dis aux militaires Ivoiriens, donnez-leur cette vidéo, je prends le risque. Je dis, je ne m'entends rien, quand ça vient, je prends, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est ici, là ? Je suis malheureux, je ne suis pas malheureux, hein ? Je suis très à l'aise, très à l'aise même. Si ça vient, je prends, si ça ne vient pas, je m'en fous. Je continue ma vie. Chers militaires Ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. Chers militaires Ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. C'est la vérité que je vous dis. Il faut qu'il y ait des hommes pour dire la vérité. Les gens du Sahel, quand on parle de combat, les Maliens sont guéris au combat. Ils sont toujours confrontés à la déstabilisation. Dans leur exercice quotidien, ils savent qu'il faut aller combattre. Ils meurent par centaines. Mais ils sont obligés de résister. Les militaires munkinabés, ils sont toujours confrontés à la déstabilisation, au combat. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui ont donc 300 euros, 400 euros sur Facebook pour vous mentir. Vous allez tous mourir. Et je vais vous dire pourquoi. Les militaires nigériens, ils sont dans le Sahel. La Libye est déstabilisée. Ils sont toujours agueris au combat. Ce n'est pas chanter. Il faut spécial chanter à la fin de l'indépendance. Ce n'est pas ça le combat. Comment on aide le président Hassan Ouattara autour de lui pour qu'il avance et puis il se croit plus fort ? Je vais vous dire quelque chose. Et vous allez dire à tous les militaires Ivoiriens, vous tous qui allez là-bas, voilà le plan. Ils vont vous écraser d'un coup. Il y a du matériel qui est venu de la Corée du Nord. Du matériel militaire qui est venu de la Corée du Nord. L'homme court de la Corée du Nord. Il est allé il y a quelques jours chez Poutine pour arranger ça avec Poutine. Quand on ne leur parle, ils ne comprennent pas. On va dire que Poutine, langue de réseau, on ne vous parle maintenant. Il est allé voir Poutine. Comment ils vont déplacer le matériel ? Ils ont déplacé le matériel. Ils sont passés par un pays africain qui n'est pas la zone côtière. Ils n'ont plus fait la chose avec des transphales. La nuit, ils ont déposé ça. Le matériel coréen, le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Vous les Ivoiriens, vous vous observez, Macron prend ses soldats. Il a dû se mettre en position pour se retirer du Niger. Il enlève ses ressortissants du Niger parce que le sang de blanc ne doit pas couler. Vous vous êtes fort, vous voulez y aller. Il faut désobéir au président Lassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez y aller, dites-lui de vous donner 100 millions chacun. Parce qu'ils disent que si vous arrivez, vous vous écraser. C'est moi qui vous parle maintenant. Je dis du matériel non coréen est déjà en place pour vous nettoyer, vous neutraliser. Du matériel russe de dernière génération que les Français. Pourquoi les Français ne font pas visage de couvert dans le combat en Ukraine ? Parce qu'ils connaissent le matériel russe. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Le matériel non coréen, le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Vous serez des chers à canon. Et le président Fon Nassim Bey, qui est un grand homme. J'ai parlé avec un de ses anciens ministres. Il a dit, j'ai vu ta vidéo, tu es très intelligent, tu seras toujours notre ami. On ne peut pas risquer la vie des soldats togolais dans une telle opération. Dites au président Lassane Ouattara. Le président Fon Nassim Bey, s'il est vraiment un vrai oufouetiste, s'il sait qu'il est oufouetiste là. Oufoué nous a dit de tout faire par le dialogue, la diffusion et le compromis. Oufoué nous a pas dit d'aller en guerre, d'utiliser les enfants ivoirien pour aller les écraser. S'il donne 300 euros, misérable 300 euros, 10 000 euros, misérable 10 000 euros à des gens qui n'ont pas de valeur sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour dire n'importe quoi. Moi je lui dis, il est en train d'engager la Côte d'Ivoire dans une situation difficile. Il sera écrasé par le matériel nord-coréen, il sera écrasé par le matériel russe, il sera écrasé par le matériel iranien, il sera écrasé par le matériel chinois qui est déjà présent. Et Wagner, maintenant vous enquêtez, Wagner est déjà au Burkina. Et ils attendent, aux trois frontières, ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez faire de notre jeune ? Deuxièmement, cette armée ivoirienne n'étant pas compétitive en matière de combat, vous allez voir, ça sera très difficile pour eux. Même sur le plan de l'armée ivoirienne. De manière sincère, devant la Guinée, le Burkina et le Mali, notre armée ne peut pas tenir. En plus du matériel qui est en train de venir. Aller en discussion. Où pousser dans le dos le président nigérien ? Il dit qu'il a une grande armée, il n'a qu'à aller. Eux, ils savent ce qui arrive. Et si le combat devient plus grave, l'Afrique du Sud va venir dedans. Et je vous dis, comme vous ne le savez pas, ils sont là, ils bavadent. Oui, on n'a qu'à faire le combat, on n'a qu'à faire le combat. C'est le même qui vous dit après, on avait parlé au président de la Sainte-Bretagne, on va vous lui écouter. L'Algérie a déjà prépositionné des forces de combat. Des forces spéciales à la frontière, à le Niger. Parce que le président Teboun dit qu'il ne permettra plus qu'on déstabilise le Niger. Parce que la Libye est déjà désorganisée. Il y a des bandits qui ont envahi la zone sahélienne, ils ne veulent pas ça. Qu'est-ce qu'on veut au juste ? Vous voulez tester le matériel non coréen sur les enfants de Côte d'Ivoire, 850 à 1000 ? Vous voulez tester le matériel russe sur les enfants ivoiriens ? Vous voulez tester le matériel iranien sur les enfants ivoiriens ? Vous voulez tester le matériel chinois sur les enfants ivoiriens ? Soldat ! Si le président La Sainte-Bretagne a dit d'aller te faire sacrifier, il faut lui dire de donner 100 millions chacun. Tu laisses 100 millions à tes parents, puis qu'on t'en va. Parce que tu t'en vas mourir. Tu dis au président La Sainte-Bretagne, il n'a qu'à te donner 100 millions, 100 millions chacun. Plus une vie là. Parce que dans l'armée là, quand tu meurs, en moins de deux mois, on te chasse. On chasse ta famille de la maison, on connaît. On a des parents qui sont morts dedans. Tu lui dis de donner 100 millions. Soyons comme des oufouettistes. Soyons des vrais oufouettistes. Non pas des bouts de lèvres, mais la vérité. Parce qu'on ne peut pas mentir en tout temps. On ne peut pas être là-bas. Prends, tiens, toi qui n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu un début de travail. Tiens, 500 euros. Il faut mentir aux gens sur les réseaux sociaux pour aller après, venir. Ils ont tiré nos parents. Tant que l'Etat a raté le président, j'ai encore les voches qu'ils ont amenées. Je sais comment on a déjoué ça. J'ai ça. Quand je vous transmets les choses, j'ai ça. Il ne faut pas me fâcher. Il y a des choses qui sont venues des Etats-Unis que j'ai. Encore. Qui sont venues des Etats-Unis. D'une structure spécialisée qui est ça. Est-ce que votre pouvoir là ? On mange dedans. Mais vous dirigez le pouvoir, on est obligé de vous aider pour qu'il y ait la sécurité. Parce qu'on aime le président Lassane Ouattara. Parce qu'on le considère comme fils du président Fouboigny. Vous comprenez ? Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent faire le combat, ils n'ont qu'à venir s'enrôler. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour aller et tuer un pays africain vers le centre de Burkinabé, vers le centre des Maliens, vers le centre des Guinéens, vers le centre des Nigériens. On n'est pas prêt à cela parce que les gens vous attendent. A bon entendeur, salut !